Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai pas vu sur d'autres sites. J'ai vraiment vu juste ça sur leur site à eux autres. En plus, j'ai regardé hier. Il était en solde. Il est vraiment pas cher. C'est quelque chose de vraiment cute. Puis c'est ça. Là, je regardais un peu ma décor dans mon bureau et tout. Je me suis dit, ah, tu sais, crème, pourquoi pas faire ça? Ça faisait un petit moment que je l'avais. Je l'avais mis de côté en me disant, je vais le faire plus tard. Puis là, je me suis commandé un nouvel organisateur pour classer mes trucs sur mon bureau. Puis en même temps, ça va être mieux. Ça va être des tiroirs fermés. Là, j'ai quelque chose comme en gros carton. Ça commence à faire le rond. C'est large. Ça prend de la place. Puis je suis comme plus portée à mettre toutes sortes de trucs là-dedans et non des choses importantes. Ça fait que c'est ça. Là, je suis comme un peu en fin de chouille de bureau. Puis là, c'est dans le fond enfouillant là-dedans comme pour trier qu'est-ce que je serrais plus loin, qu'est-ce que je gardais à portée de moins. J'ai mis la main dessus. Je dis, ah oui, c'est vrai. Je dis, tiens, mais ah oui, je le sors, je le fais. Ça fait que là, ça, c'est l'emballage. Ça venait là. C'est du plexiglas pourtant. C'est pas facile à casser. Mais ça venait quand même dans un emballage là avec quelque chose pour le protéger. Il y en a vraiment là. Ensuite, ça venait avec un petit tool kit de base. Vraiment là, la petite barquette verte. Quelques petits sacs refermables et puis la petite gommette. Moi, ça va s'en aller avec ma pile de tool kit. Souvent là, à un moment donné, j'en prends un paquet là. J'en prends une dizaine de kits. Puis là, bon, je les déballe toutes. Je sers toutes les choses à leur place. Puis bon, je prends les stylet roses pour faire des drill pens. Donc là, là, j'ai vraiment là mon petit chat. J'ai classé dans mes petits organisateurs. Donc les perles, c'est numéroté de 1 à 10. C'est toutes des petites perles, des petits diamants cristaux. À part les numéros 10, là, que c'est deux billes comme un peu holographiques blanches, là. Mais j'en ai juste un à faire. Dans le fond, ça serait l'œil ici. Fait que, tu sais, je regarde, là, j'ai pas d'autres numéros 10. Puis j'en ai deux. Bon. Fait qu'au cas où on en perd un, hein, on s'entend qu'ils en mettent pas de trop pour rien. Le restant, c'est quand même pas si pire. Tu sais, je veux dire, j'ai pas énormément de diamants à mettre. Mais bon, ça va quand même me prendre un petit moment à faire. Puis je suis pas pressée. Je me suis dit, je fais ça tranquillement pas vite aujourd'hui. Nos journées, pas de soleil, pas rien. Journée un peu plate. Fait que je me suis dit, tiens, je sors mes trucs, là. Et puis, je m'avance. Je vais en faire une petite partie avec vous. Style vidéo-vlog, là, un peu. On va jaser comme à l'habitude. Puis je vais le terminer, là, tout dépendamment, là, le temps que je vais avoir de mis dessus. Bien, je vais le terminer, là, en accéléré, là. Mais le pire, là, on va voir. Ça risque de quand même se faire assez rapidement. Fait que là, vu que j'ai juste des petites quantités, j'ai pas... Ça, c'est pas des grandes surfaces. C'est pas un diamond painting, mais je vais y aller avec mon petit plateau à bec verseur. Fait par Roby Depot. Puis j'en ai même deux formats. Il faut que je trouve mon autre. Je crois qu'il est ici. Oui! Donc, j'ai deux formats de mini plateau, là. J'ai celui-là aussi. Donc, les deux, là, c'est fait pour bien verser. Les petites coches dessus, c'est fait pour qu'ils s'en boivent tous un par-dessus l'autre. J'aime beaucoup celui-là aussi, là. J'aime vraiment les deux, en fait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, tiens, pourquoi pas, je vais travailler avec celui-là. Celui-là, je l'avais déjà montré. J'ai déjà travaillé avec. Je vais travailler avec le petit blanc. Vu que c'est des diamants cristaux, bien, je vois bien les voir, vu qu'il est blanc. Puis, ce qui est le fun avec les plateaux qui sont imprimés avec des imprimantes 3D, c'est qu'ils sont d'un plastique plus rigide. C'est plus épais versus ça qui est mou, qu'à force de peser dessus, qui finit par se déformer. Ça, ça ne se déformera pas. Ça va tout le temps rester comme ça. Puis, regardez comment c'est le fun. Là, tu sais, je peux venir l'accoter. Je vais venir travailler tout le tour. Ça fait que ça devrait relativement bien se passer. Donc, là, en premier de tout, je vais changer ma cire. Parce que, bon, j'ai travaillé avec le crayon hier. Puis, il me semble, en dernier, là, ça collait sur le seau. Ça fait que je serais due pour me remettre un peu de cire. On va y aller avec celle-là, tiens. Ma petite cire au bleuet. On gratte dedans généreusement. On pacte l'embout comme il faut. Ensuite, on tourne pour enlever l'excédent à tout le tour. Regardez, l'excédent que j'ai, moi, je le jette, je le mets dans un trash ball. Vous pouvez le remettre dans votre pot. Ça va... Vous allez pouvoir piquer, puis repacter avec, là. Ça va coller encore. C'est pas comme la petite gommette rose, mais bon. On s'entend que, hein, la quantité que je fais, moi, de la cire, ça ne me fait pas de peine d'en jeter un petit peu. Bon, c'est parti, mon kiki. Bon, là, je vais regarder. Lesquels que je pourrais commencer. Je vais-tu dans l'ordre? Je ne vais pas dans l'ordre. Je pense que je vais y aller avec des perles qui sont comme dans les extrémités. Les petits numéros neuf. Donc, les petits numéros neuf, c'est des diamants, vraiment, là, couleur un peu de diamant, si on veut, là. Vous allez voir, là, c'est vraiment comme cristal, là. Donc, vu qu'ils sont dans les extrémités, que je vais juste, comme, décoller des petites parties de ma pellicule. On va commencer avec ceux-là. Je m'étais dit que j'allais laisser mes petites pinces noires proches, vu que c'est des diamants cristaux. Mais c'est tous des petits diamants qui sont cristaux, mais qui sont la même grosseur que des diamants ronds. Donc, je vais pouvoir tout le faire avec mon stylet, excepté l'œil, la dernière perle, là, qui est plus grosse que celle-là. Je vais devoir prendre ma petite pince noire, là, mais sinon, le restant, je vais tout pouvoir le faire avec mon crayon. Ça, c'est super le fun parce que je trouve que ça va plus vite à ce moment-là. Moi, c'est sûr, elle est zigonnée avec la pince. Je me revois, quand j'étais jeune, à jouer aux jeux opérations. Je n'ai jamais été bien, bien bonne. Ça, du temps passé, une chance que je ne suis pas devenue chirurgienne. C'est ça. Ça m'a donné une bonne indice que ce n'était pas pour moi. Puis, tu sais, souvent, je pognais les nerfs, puis ça faisait... Puis, je m'en foutais tellement, là. J'étais comme, fuck off, je vais l'avoir pareil. Oh, my God. À force de jouer, j'ai persévéré. Je suis devenue bonne, là. Mais, laissez-moi dire qu'au début, quand ma mère m'avait acheté ce jeu-là, là, c'était vraiment pas mon jeu préféré. Puis, ça sonnait tellement fort, là, tu étais full concentrée, puis là, tu me disais, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Là, ça partait one shot. Hey! Oh, my God. Je vous dis, que de souvenirs. Merveilleux. Hey, hein? On va tous les faire, les petits numéros neufs, tout de suite. Ça va l'être fait. J'en ai-tu dans le bas, ici, dans la queue du t-shirt? Oui! J'essaie de ne pas trop m'accoter non plus dessus pour ne pas perdre du collant, si on veut. Là, j'ai des numéros 8 qui ont l'air plus gros. Ah, bien oui. Les numéros 8 sont un peu plus gros. Fait que j'ai des numéros 8 aussi que je vais avoir besoin de ma petite pince noire. Mais, c'est pas pire. J'en ai quelques-uns. Fait que ça, ça sera des fers vraiment en dernier. Mais, au moins, quand je suis pas poignée pour tout faire quasiment avec les pinces, là. Parce que, oui, c'est le fun d'avoir des trucs, là, qui nous prennent quand même un certain moment à réaliser, tu sais. Mais, mes diamond paintings, ça me prend quand même beaucoup de temps. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des petites choses comme ça à faire au travers, bien, j'aime ça quand c'est rapide. Tu sais, j'aime ça faire des, comme des petits portes-clés. Mais, tu sais, je mets pas tant de temps là-dessus. Puis, Colleen, tu sais, boum, j'en ai un de fait sur 5. Tu sais, souvent, c'est des paquets de 5 ou 4, là. Fait que ça, j'aime bien ça aussi. Parce que c'est pas trop long. Bon, fait que, elle est déjà presque terminée tous les petits numéros 9. J'en avais pas tant que ça. Puis ça, bien, c'est juste un côté, hein. C'est pas comme les portes-clés qu'il faut faire les deux côtés. Ou comme les petites lampes qu'il faut faire les deux côtés. Ça, c'est juste un côté. Parce que l'autre côté, il va être, il va être collé, là, sur le mur. Fait qu'on le verra pas, là. By the way, il faudrait que je regarde comment c'est arrangé. OK, j'ai pas rien. Je suis direct sur le plexiglas. Fait que ça va être à moi de le coller. La méthode que moi, j'ai pensée, que je pense qu'il serait vraiment la meilleure, ça va être du tape double face. C'est léger, c'est pas pesant. C'est comme un genre de plexiglas. Fait que c'est officiel que ça va tenir. Puis, mon tape, là, double face, là, mon Gorilla, il est quand même épais. Puis il tient vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je risque fort bien d'y aller avec celui-là. Je suis pas mal sûre, là, que ça va être celui-là que je vais prendre. À moins que ça fasse trop épais. Parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur, le Gorilla. Je vais voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air, là, avant. Je veux dire, je vais en coller un bout sur mon chat, là, avant de le mettre sur le mur. Parce que là, si je l'enlève, je vais enlever la peinture. Fait que c'est pour ça, là, que c'est soit celui-là ou j'en ai un autre aussi, là, mon blanc, là. Comme ça, là, celui-là, ici. Celui-là aussi, il tient quand même pas pire, là. Ça va vraiment être un des deux. Je vais voir, là, qu'est-ce que je vais prendre. Mais c'est sûr que je prends du tape qui colle les deux côtés. Du tape double face. C'est officiel, là, que c'est ça que je vais prendre pour le faire tenir. Parce que, tu sais, c'est vraiment léger. Puis, en plus, ça, ici, il va être comme à côté sur la prise de lumière. Fait que, en étant à côté, il y a du poids, façon de parler, qui va se répartir, qui va tenir là, là. Et non, qui va tenir juste avec le tape. Fait que, tu sais, ça risque pas de décoller. Ça prendra pas grand-chose non plus pour le faire tenir. Faut juste comme qu'il reste là, c'est tout. Fait que c'est pour ça aussi, là, que je me dis que juste un tape, ça va faire la job. Ça va être déjà fini, les petits numéros neuf. Bon, les dix puis les huit, c'est des perles que je vais avoir besoin, là, de mes pinces. Fait que, là, je vais y aller en ordre décroissant. On va descendre. Fait que, là, on va aller faire les petits numéros sept. Les petits numéros sept. Des petits diamants verts forêts. Des beaux petits diamants cristaux. Puis, tu sais, j'ai plein, là, de petits numéros sept un peu partout sur les côtés. Fait que, c'est parfait. En même temps, moi, j'aime commencer par les extrémités, si on veut, là, par le contour, puis m'en aller vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'avec des diamants cristaux comme ça, il n'y a pas de la colle partout. Il y a de la colle juste où il faut en appliquer. Fait que, en faisant ça, bien, je me fais comme un peu des points d'appui. Après ça, je peux enlever ma pellicule. Puis, tu sais, je peux mettre mes doigts sur les diamants pour tenir. Parce qu'on s'entend, tu sais, c'est pas comme une toile que j'ai un rebord blanc ou que, tu sais, j'ai comme pas rien, là, direct, là, la surface, là. Je veux pas mettre mes doigts n'importe où, non plus. Parce que, ça, ça colle, oui, mais ça colle pas autant qu'une toile. Tout ce qui est porte-clés et tout ce qui va être diamond painting, côté plus or, là, plus bricolage, si on veut, ça collera pas autant qu'une toile. Tu sais, c'est vraiment fait pour que ça colle moins, que ton diamant reste collé là. Puis aussi, moi, je trouve que, tu sais, si tu veux le garder longtemps, mais il faut que tu le vernisses. Même chose, mon porte-clés, tu vas perdre des perles dans le temps de le dire si tu le vernis pas. Moi, je le vernis avec mon vernis en aérosol, là, mon vernis brillant. Mais ça, les porte-clés, vous pouvez les vernir avec de la colle transparente. Ça dérange pas, c'est juste d'aller sceller pour pas qu'il y ait des poussières qui aillent se coller dans les petites zones qui pourraient rester de la colle. Puis, pour éviter aussi que les diamants tombent parce que, c'est ça, c'est vraiment moins collant, là, que, c'est vraiment moins collant qu'une toile. Fait que, c'est pour ça, ça, je le conseille. Puis, je vous conseille des vernis en aérosol. Pourquoi? C'est tout simplement parce que tout ce qui va s'appliquer avec un pinceau, exemple du mod budge, de la colle, du vernis de court, tout ce qui se met avec un pinceau dans un diamond painting, que ce soit un carré ou un rond, c'est pas une surface lisse, là, c'est pas comme si tu vernissais une planche ou tu vernissais une toile que tu viens de peinturer. Il y a du relief entre les diamants, il y a des espaces, même les diamants carrés, c'est carré à la base, c'est collé un sur un, mais il y a une forme en 3D, il y a un côté bombé à ton diamant. Tu sais, c'est pas tout collé, c'est pas tout uniforme, tu sais, t'es sain, il y a des petits espaces de la façon que c'est fait. Fait que, tu sais, juste par rapport à ça, on peut pas étendre une couche parfaitement partout, égale, égale. Fait que, tu sais, pis le mod podge, ben, il y a certains mod podge qu'il faut que tu dilues, moitié mod podge, moitié haut. Fait que, tu sais, j'ai vu tellement de monde qui ont scrappé leur toile avec toutes sortes de choses, toutes sortes de finitions faites avec un pinceau. C'est pour ça, moi, que je suggère vraiment, là, d'y aller avec un vernis en aérosol. On dirait qu'il n'est pas le même vert que les autres, celui-là. Je le mettrais pas, on dirait qu'il est comme plus turquoise. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je conseille en aérosol. Parce qu'en aérosol, là, à moins que tu y ailles prendre ta canette, là, c'est comme une cacane de peinture, là. Tu sais, tu brasses ça, là. À moins que tu ailles la prendre, puis que tu ailles la tenir, coller, 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 là, pour essayer de mettre vraiment, là, 8 pouces de vernis, là, tu sais, façon de parler, aller faire une coulisse avec ton vernis, là. Si tu fais pas ça, là, soit dit en passant, j'ai jamais vu personne faire ça, puis faites pas ça, là, c'est vraiment... Je comprendrais pas pourquoi vous le feriez, mais oui, là. C'est un petit peu... C'est ça, c'est n'importe quoi, là. Un vernis en aérosol, tu sais, tu mets une fine couche, puis un autre truc en plus, quand tu as un vernis en aérosol, ben, tu te mets sur un carton. Mets-toi sur un carton, quelque chose qui dépasse, fait comme ça, ben, tu le vois, ton contour, où est-ce que t'as shooté, parce que ton carton va être comme plus foncé. Fait que tu le vois, si t'es allé en mettre partout, ben, donc, s'il y a un coin que t'as négligé, tu sais, fait que ça, en même temps, ça peut t'aider. Mais c'est ça, moi, je suggère vraiment, vraiment, vraiment en aérosol, parce que tu peux pas scraper ton oeuvre. Ça va déposer une fine couche, ça va comme le sceller, et puis, très important aussi, vernis en aérosol, c'est ben beau, mais faut que ce soit un vernis brillant. Parce que, si vous prenez un vernis mât, oubliez ça, là, un vernis mât, dans le fond, ça va tout enlever le brillant de vos diamants. Fait que, tu sais, faut vraiment pas mettre de vernis mât là-dessus. Vous mettez un vernis brillant, ça va garder le brillant de vos diamants, ça va châner, puis ça paraîtra pas, pas en tout, qu'il va y avoir du brillant. Ce que ça va faire, là, je l'ai fait sur des porte-clés, je l'ai fait sur d'autres trucs aussi. Je l'ai même fait, là, sur ma petite pochette à lunettes, qui est comme en genre de cuir. J'ai essayé sur plusieurs types, là, plusieurs genres de choses, là, plusieurs surfaces, si on veut, puis ça paraît pas du tout qu'il y a du vernis. Ça fait juste déposer une fine couche, puis tout ce qui est collant au travers, tombe plus collant, dans le fond, tu sais, ça va vraiment sceller. Puis mes porte-clés, j'ai pas perdu aucun diamant, il y a rien qui a décollé, tu sais, je veux dire, tout est sacoche. Fait que c'est pour ça que je conseille vraiment un vernis en aérosol. Vous êtes sûr de pas vous tromper à ce moment-là. Puis, deuxième chose de bien important, il y a des vernis en aérosol en vente chez Walmart, en vente chez Canadian Tire, en vente à plein de places, parce que c'est populaire, des vernis en aérosol. Sauf que le hic, moi, je vous conseille d'aller acheter votre canne de vernis en aérosol dans un endroit de bricolage, dans un endroit d'or, style chez Dessert, chez Michaels. Il y en a plein d'autres, mais je les connais pas. Alors, tu sais, c'est ça, dans un endroit comme ça, pourquoi? Parce que c'est tout simplement à cause de l'odeur. Parce que vous allez acheter un vernis multisurface, brillant, chez Canadian Tire, exemple. Bien, il va être fait, peut-être, pour faire une multisurface, mais côté, exemple, automobile, côté bois ou quelque chose, quelque chose qui va s'aérer, quelque chose que l'odeur va s'en aller. Parce que si vous prenez un vernis qui a quand même une bonne odeur, qui sent quand même pas pire, puis que vous vous dites, OK, là, j'en mets à l'application, ça sent, mais l'odeur va s'en aller sur mon Diamond Painting, tu sais, ça va sécher, hein, hein, l'odeur reste, là. Il y en a qui m'ont écrit, il y en a trois personnes qui m'ont dit ça, qui avaient testé d'autres vernis, exemple, que le copain avait ou que le père avait, puis ces vernis-là, c'est ça, ça avait une odeur à l'application, mais l'odeur est restée sur la toile, puis ça, bien, ça part pas parce que c'est vernis, ton odeur, elle va rester là. Je vais faire les petits numéros 6, un beau orange. Fait que c'est pour ça que je conseille d'aller dans les boutiques d'or, parce que les boutiques d'or, les marques de vernis qu'ils ont, c'est des vernis à faible odeur ou qui sentent pas tout court. Moi, mon Liquitex ne sent rien. Je l'applique, ça sent strictement rien. Ça sent rien en maison avec les animaux, donc je peux faire sécher sans problème. Puis après ça, bien, vu que ça sent rien à l'application, bien, il n'y a aucune odeur qui reste sur mes diamond paintings, mes porte-clés ou autres. Fait que c'est pour ça que je conseille d'aller dans une boutique d'or parce que ce qui va être vendu en boutique d'or, oui, ça va être des produits plus chers. Votre canne de vernis, vous allez peut-être la payer le double de ce que vous auriez payé aux Canadiens Taillers, sauf que vous n'aurez pas la même marque. Vous allez avoir des marques, justement, pour des choses d'artisanat, pour des choses vraiment plus décoration et tout. Vous allez avoir des choses à faible odeur. Donc, vraiment très, très, très important. Puis, tu sais, vous en voyez un exemple chez Canadiens Taillers, puis c'est écrit, ah, c'est à faible odeur. Oui, mais ça va se sentir pareil. Ça ne sera pas la même chose. Fait que c'est pour ça que je vous conseille vraiment. Puis avec une canette, vous ne vernierez pas juste 10 diamond paintings, OK? Vous allez en vernir une méchante gang. Moi, j'en ai un paquet de vernis. J'ai des porte-clés de vernis, toutes sortes de trucs. Puis on ne dirait même pas que ma canette a baissé, là. Fait que ça vous dure vraiment longtemps. Fait que, tu sais, selon les marques, là, ça varie, là, de 16 $ à aller jusqu'à une vingtaine de dollars à peu près une canette. Tout dépendamment des marques. L'Iquitex, étant, moi, là, était un peu plus cher, là. Je pense que j'avais payé comme une vingtaine, quasiment 30 $, là. Mais sérieux, je l'adore. J'en ai vu d'autres aussi chez Decer. J'ai deux autres marques, là, que je vais me procurer aussi. Tout simplement parce que je veux faire des tests. Puis je vous voulais montrer aussi, là. Ça me semble vraiment, en partant, numéro un. Ce n'est pas pour rien que je les ai commandés, là. Ça risque d'être deux autres que je vais vous recommander. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs sortes de vernis. Mais, vraiment, avec une canne, vous faites énormément longtemps. Fait que, oui, sur le coup, il y en a plusieurs que ça va refroidir. Qui vont dire, ah, mon Dieu, non, moi, je ne paye pas 20 $ pour une canne de vernis. Je vais aller m'acheter un pot de colle au Dollarama. Moi, ça va me coûter 3$. Parfait. Vas-y. Sauf que, après, si ta toile, ce n'est pas beau, s'il y a des coulisses, s'il y a une place que ça a fait une bulle, s'il y a une place que c'est devenu plus terne ou de quoi, bien, rendu là, je veux dire, vous êtes les seules personnes à blâmer de façon de parler. Moi, je vous recommande quelque chose de qualité parce que vous mettez des heures sur ce que vous faites. Vous voulez que ce soit beau. Vous voulez le garder. Fait que, tu sais, rendu là, pourquoi acheter quelque chose de qualité, mettre un paquet d'heures là-dessus, puis aller sacrer une finition méga cheap. Tu sais, moi, ça, c'est un peu quelque chose que je ne comprends pas. Parce que je me dis, tu sais, il me semble, au nombre d'heures que je mets là-dessus, mais je vais acheter un produit qui va être de qualité, puis ma finition va être de qualité. Tu sais, il faut que ça soit beau. Tu sais, je veux dire, c'est ça, je ne comprends pas. C'est pareil comme si, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui se monte une auto, mettons, le gros moteur, la grosse affaire, tout l'auto en eux. Sauf que là, après ça, bof, ça, il ne tente plus. Fait qu'il met plein de pièces rouillées, puis tu sais, je veux dire, pourquoi rendu là, tu sais? Je veux dire, c'est comme, tu sais, ça, tu as mis des heures là-dessus, ton diamond painting et tout. Tu veux le garder, tu veux l'accrocher, bien, je pense que ça vaut la peine de remettre un peu de sous pour avoir de quoi pour faire la finition. Puis en même temps, ce n'est pas perdu parce que vous allez pouvoir en vernir une tonne de toile, une tonne de trucs. Puis tu sais, c'est souvent, qu'est-ce que je vous dis d'acheter, c'est des vernis qui sont multi-surface. Fait que tu sais, ce n'est pas juste ça que vous allez vernir. Plein d'autres affaires, j'en ai même, là, ceux que j'attends par la poste, là, que je vais vous présenter. C'est d'autres multi-surface, puis ils disent même que ça peut vernir sur du papier. Fait que vous faites n'importe quoi, là, un bricolage de quoi avec vos enfants, ou tu sais, je veux dire, vous faites du scrapbook, vous voulez être sûr que ça ne tombe pas ou de quoi. Mais tu sais, vous pouvez même vernir ça, c'est vraiment hot, là. Fait que tu sais, je vais vous présenter ça, là, ils sont commandés tous, je les attends par la poste. J'ai deux nouvelles sortes, puis je vais vous remontrer en même temps, là, mon Liquitex, là. Donc, je veux vraiment vous présenter, là, des choses à acheter, là, pour vernir, là, des choses de qualité, là, vraiment, pour conserver, là, vos oeuvres. Bon, ça, c'est tout fait. On va y aller avec les petits numéros 4, après ça. Il me reste quatre couleurs à faire, dans le fond. Numéro 1, 2, 3, 4. Après ça, il va me rester les petits numéros 8 qui a juste les cités, là. Puis, il va me rester mon petit oeil en numéro 10. Fait que, sérieux, là, ça commence à avancer pas mal. Ça n'aura pas été énormément long à faire. Fait que, je suis contente. Ça a passé quand même vite. Je regarde ça, là, puis quand on l'aime, woup, 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 woup. Bien, c'est ça. Ça, ça va être encore quelque chose que je vais vernir avec mon Liquitex. Je vous le dis, c'est vraiment, c'est merveilleux, ces produits-là, pour vrai, là, côté finition, là. J'ai bien fait de ne pas faire de test. J'ai bien fait de ne pas y aller avec de la colle. Tu sais, je veux dire, je voyais plein de monde, là, qu'ils finissent le Diamond Painting, là. Puis, vite, 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 ils se dépêchent à les sceller. Ils se dépêchent à mettre de quoi. Moi, je les ai conservés dans une boîte. Ils sont tous plés, un par-dessus l'autre, à plat. Je n'ai pas perdu une perle sur aucun. Il y en a que ça fait au-dessus d'un an que c'est là, comme il faut. Tu sais, mes premiers. Je n'ai rien vernis. Je les ai juste laissés là. Je n'ai pas perdu de perles, pas rien. Je les ai toutes regardées l'autre jour. J'ai manipulé, mettons, puis, tu sais, je veux dire, la colle n'a même pas de l'air à avoir séché. Fait que ceux qui ont peur que la colle est sèche, qu'ils vont y retoucher, qu'ils vont perdre des perles ou de quoi, je ne penserais pas. Pour vrai, je ne penserais pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait de quoi, là, parce que, moi, ça fait un méchant bout que c'est dans la boîte, là. Puis, tu sais, je veux dire, ça ne grouille pas de là, pas rien. J'en ajoute. J'ai mis tout un par-dessus l'autre. Puis, je suis contente, c'est ça, de ne pas avoir brusqué les choses, de ne pas m'être dépêchée à vernir mes affaires. Tu sais, de m'être dit, oh mon Dieu, tu sais, vite, 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 c'est fini, il faut verner. Je suis tellement contente d'avoir attendu, puis de m'être achetée un produit de qualité, mettons, là. Sérieux, ça, là, je ne le regrette pas du tout, du tout. Au contraire, je pense que j'aurais regretté si, justement, j'aurais vernis des toiles du début avec de quoi de cheap. Puis, après ça, je serais arrivée, puis j'aurais découvert, mettons, mon vernis Liquitex. Puis, tu sais, ça, je l'aurais regretté. Fait que je suis bien contente d'avoir attendu avant de vernir, vu que je n'étais pas sûre de ma chotte. Tu sais, au lieu de risquer, c'est ça, de prendre quelque chose, puis de faire des essais, bien, j'ai attendu, puis écoutez, c'est ça, des fois, c'est payant d'attendre. Bon, je vais pouvoir enlever mon plastique quand j'en ai quand même pas mal tout le tour. Puis, le restant, là, je devrais être pas pire, là, pour pas trop m'accrocher dessus. J'ai une coupe de place, là, avec des points d'appui, là. Puis, je suis contente aussi que ça soit pas trop gros, parce que, là, j'ai lavé mon atel au poignet aujourd'hui. J'ai mis ça dans le lavage, puis ça, je l'ai pas. Hein, on voit que je l'ai tout le temps, là, j'ai deux lignes, là, puis je suis plus bronzée. Écoutez, le printemps est arrivé, ça va être l'heure de sortir dehors, là. Puis, j'ai encore les deux démarcations, là, fait que c'est ça. On voit que j'ai ça l'année tout le temps. Puis, ces temps-ci, ça me fait énormément mal. Je dors avec, là. Tu sais, je l'ai 24 sur 24. Je l'enlève juste pour prendre ma douche. Puis, le père, sur les papiers, je pourrais le garder pour prendre ma douche. Qu'ils disent, là, mais là, c'est ça. Avec le savon, toute la vaisseule. Après ça, on voit ça tremble dans le bras. Bof. Mais là, c'est ça. Ce matin, c'était opération lavage. Les doudous qu'il y a sur le divan. Les doudous des chats. Ma doudou à moi. Puis, là, bien, c'est ça. J'ai dit, tiens, tiens, tiens. On va soigner ça avec. J'avais des petits trucs à laver à Delica. Fait que je me suis dit, let's go. On lave mon... Je lave mon poignet droit. Moi, c'est ça. Je dis, niaise en disant ça, là. Mais si j'ai pas ça, là, mon poignet a bien, bien de la misère à fonctionner. Comme là, là. Juste le petit peu de diamond painting que j'ai fait, là. Après ça, le reste de la journée, je pourrais plus faire grand-chose. Parce que ça commence déjà à être méga raide, mettons. Puis, c'est ça. Ça va être limite. Mais déjà, là, là, au mec, je le remette tantôt. Ça va être enflé. Mais bon, je suis habituée. À un moment donné, hein. Faut apprendre à vivre avec aussi. J'ai pas un choix. Je vais être arrangée de même jusqu'au restant de mes jours. Puis, j'ai même pas 30 ans. Fait que... T'as aussi bien de l'accepter que de pleurer sous mon sang. Puis, c'est ça. À un moment donné, hein. Tout est dans la façon d'être et tout. Donc, dans la façon dont on perçoit les choses, là. Si chaque affaire, là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est la fin du monde et tout. Oh my God. Il n'y en aura jamais de facile. Moi, j'aime mieux, c'est ça, voir ça. T'sais, moi, je suis le genre de personne qui voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc, dans chaque situation, t'sais, à chaque problème a sa solution. Et puis, dans chaque situation, bien, il y a du positif. Puis moi, bien, je m'arrange pour voir le positif. Parce que ça sert à rien à un moment donné de toujours essayer de voir le négatif. Là, ta vie est plate en maudit dans ce temps-là. C'est long, c'est plate. Tu fais rien que chialer. Puis, t'sais, il n'y a jamais rien de correct. Puis, c'est tout le temps négatif, négatif, négatif. Moi, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me rejoint pas du tout. Je ne suis vraiment pas ce genre-là. Je vais faire une gaffe, quelque chose, mettons. Je ne sais pas, moi, j'échappe quelque chose à terre, puis je le brise. Mais, t'sais, au lieu d'être en maudit après moi, et puis, hé, là, j'ai échappé ça à terre. Puis, t'sais, je veux dire, au lieu de comme de chialer après moi, bien, t'sais, moi, c'est comme un automatisme. Ça se fait tout seul. J'éclate de rire, puis je suis comme, ben oui, bravo, championne. T'as réussi, t'sais. C'est ça. Au lieu comme de me fâcher après moi, faire une gaffe, là, certains pourraient comme être en maudit parce que là, bon, tu viens de faire une gaffe, pantoute. Moi, je vais éclater de rire, comme, puis, t'sais, je vais trouver ça vraiment drôle parce que je vais me dire, « Hey, hein, t'sais vu, hein? J'ai réussi à faire ça tout seul comme une grande. » T'sais, c'est vraiment, c'est décroché aussi, à un moment donné, c'est d'accepter les choses comme qu'elles sont, puis, t'sais, à un moment donné, regarde, c'est fait, c'est fait, on ne peut pas échanger, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rien. Fait que, t'sais, à un moment donné, quand tu as compris ça dans la vie, puis, t'sais, je pense que, je pense qu'après ça, tu peux te dire que, t'sais, t'sais, t'es heureux dans la vie, puis que, t'sais, ça va bien. Oui, il y a des journées où je suis négative, oui, il y a des journées où je chiale, surtout quand j'ai faim, ça, je ne laisse pas ma place, écoutez, c'est ça, on compte ça, des fois, mon copain, il en parle, puis, t'sais, les autres, ils rient, là, le monde, là, puis, « Ah, 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 ça doit être, ça, ben, oui, elle a faim, puis t'sais, » Non, je pense, vous ne comprenez pas, là, je peux être r fois un million, là, vraiment, là, très, 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 très désagréable, très, j'ai réponse à tout, mettons, puis, je vais être vraiment la façon de parler, je m'excuse des mots, je vais être bitch à 100 000 à l'heure, mais, dans le fond, j'ai juste faim, c'est vraiment ça, puis, t'sais, aujourd'hui, on le sait, on en rit, t'sais, des fois, c'est ça, on s'en va en auto, puis, là, mettons, là, je me mets comme un peu à bougonner, là, mon copain, « Bon, qu'est-ce qu'il se passe, là, t'as-tu faim? » « Ouais, là, puis ça fait quoi, là? » T'sais, je vais te dire, c'est ça, ça, c'est ça, puis, t'sais, je vais changer d'humeur, souvent, on va commencer à se faire à manger, puis, là, ça va se faire tout seul, là, parce que, là, je sais que je vais manger, là, je vais comme tomber de bonne humeur, là, t'sais, c'est ça, c'est pas grave, ça, je sais que je suis pas tout seule à être de même, puis, on le sait que je suis comme ça, puis, je le sais que je suis comme ça, puis je m'assume, puis, t'sais, aujourd'hui, c'est un peu plus un running gag, mettons, mais, avant qu'on comprenne que c'était tout le temps de même, puis, t'sais, avant qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est à cause de ça, on s'est hostilé une couple de fois, mettons, mais, c'est ça, à cette heure, il trouve juste ça drôle, puis, t'sais, il me dit par après, t'sais, ouais, t'avais faim, toi, hein, ouais, pis, t'sais, je veux dire, c'est ça, je suis une toute autre personne lorsque j'ai mangé, mais, t'sais, c'est bien important de jamais faire de vidéos quand j'ai faim, non, c'est pas vrai, non, non, je suis pas si pire que ça, là, mais, t'sais, c'est ça, quand que, quand j'ai faim, d'habitude, le monde le savent, je serais pas patiente, t'sais, c'est comme cette semaine, je suis allée au bureau de poste, j'arrive à la maison, c'est la fin de la journée, après mes rendez-vous, là, je m'en vais au bureau de poste, j'avais un colis à aller chercher, c'était pas les mêmes personnes que d'habitude, c'est une remplaçante, c'est une madame qui m'avait jamais vue, mais, là, moi, j'ai pas allumé, t'sais, en arrivant encore, j'ai pas regardé les autos, savoir qui était là ou de quoi, t'sais, j'étais comme pressée, je m'en allais chercher quelque chose à l'épicerie, pis après ça, c'est ça, on faisait à souper, pis j'avais faim, fait que j'étais pressée, je rentre vite là-dedans, pis là, la madame, t'sais, ah, ben là, madame, ça va me prendre une pièce d'identité, là, vu que ça prenne une signature, pis, hé, j'étais là, me niaisez-vous, t'sais, je suis comme ici, quatre fois par semaine, t'sais, je passe mon temps au bureau de poste, là, ils me connaissent bien comme il faut, fait que là, j'étais comme, par après, j'ai ri, mettons, mais sur le coup, je me suis dit, t'sais, pauvre madame, oui, oui, là, je vais revirer de bord, je vais aller en chercher une dans mon char, là, ça sera pas long, là, ouais, mais là, madame, c'est parce qu'il y a une signature, t'sais, je l'ai quand même pas laissée m'expliquer, je savais que, regarde, c'est ça, elle me connaît pas, ça prend ça, pis, fait que là, t'sais, mais j'étais pressée, fait que là, j'ai viré de bord vite, j'allais chercher mon portefeuille, là, je monte mon permis de conduire pour avoir mon colis, t'sais, là, après, je suis partie à rire un coup que, t'sais, j'ai signé, pis je l'ai regardée, je lui dis, madame, je le signe parce qu'on se connaît pas, qu'on se voit pas souvent, vous allez me reconnaître la prochaine fois, t'sais, j'ai comme essayé de détendre l'atmosphère, parce qu'en signant, mais, t'sais, j'avais le goût de rire, pis je me disais, bon, là, Marilyn, encore une fois, une démonstration de quand t'as faim, pas le temps de niaiser, t'sais, pis je me disais, pauvre madame, c'est pas de sa faute, t'sais, c'est moi qui ai faim, donc, c'est pour ça, t'sais, là, je suis comme partie sur une note un peu plus, t'sais, pis là, j'ai souhaité une bonne fin de journée, pis t'sais, j'ai essayé de faire un beau gros sourire avec mes yeux, parce qu'à ce temps-là, avec le masque, ça sert pas grand-chose, t'as beau sourire, mettons, pis t'sais, c'est ça, on le voit pas ben, ben, là, fait que j'ai, moi, pis moi, souvent, mes yeux parlent, masque ou pas masque, ça a toujours été, là, moi, me l'ont toujours dit, là, le sourire suit pas les yeux, là, t'sais, si des fois, c'est ça, mes yeux parlent trop, tout simplement, à l'époque, qu'il fallait mettre tout le temps un masque, je me le faisais dire, toi, tes yeux, il parle, fait que c'est pour ça, t'sais, j'ai essayé de montrer que, t'sais, bon, j'étais de bonne humeur et tout, pis t'sais, ça a bien passé, mais sur le coup, là, comme que j'étais arrivée, je suis rentrée vite, je suis ressortie vite, t'sais, c'est ça, par après, j'ai comme revu la scène dans ma tête, en m'en allant à l'épicerie, pis je riais dans mon auto, pis j'étais là, et toi, quand t'as faim, c'est ça, que voulez-vous, je suis comme ça, pis t'sais, pis je m'assume, fait que ça, 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 ça me dérange pas, ben, ben, ça me fait pas un pli, comme qu'on dirait, là, euh, bon, j'ai pas mal d'autres faits, les petits numéros 1, là, il m'en reste à faire ici, dans le bas, là, je regarde ça, pis y'a pas rien d'autre, à part des numéros 8 que j'ai à faire, je les ai vraiment, je les ai vraiment faites partout, les perles, qui vont me rester des petits numéros 1, ici, fait que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de pas trop long à faire, le pire, ça peut être quelque chose de pas pire à acheter à un enfant, aussi, des fois, hein, pis t'sais, ça peut faire une belle décoration après ça, qu'il va être fier de mettre dans sa chambre, quelque chose que, t'sais, moi, j'ai fait rapidement, parce que j'étais habituée, mais que quelqu'un, un enfant, peut faire, mettons, une belle activité d'un après-midi, là, t'sais, je veux dire, vous sortez votre diamond painting, pis, t'sais, ça fait de quoi de pas pire, là, que l'enfant peut faire proche, pis, en même temps, ben, vous pouvez faire le vote. C'est vraiment, là, c'est vraiment bien. Donc, là, les petits numéros 8, qu'est-ce que j'ai dit, là, les perles un peu plus grosses, j'ai ma petite pince noire, donc, là, on va commencer par en bas, pis je vais monter vers en haut, j'en ai quand même une coupe de numéro 8 à mettre, j'ai l'impression qu'ils m'en ont pas laissé tant que ça, oups, de plus, et moi, pis les pinces, hein, vous voyez mon talent, comme que je disais, là, là, je fais quelque chose qu'il faudrait même pas que je fasse, je serais supposée de déposer la perle, pis pousser dessus avec mon doigt, de pas pousser avec les pinces, pourquoi? Parce que les pinces, le bout des pinces, hein, vous le savez, il est en métal, pis le métal, là, quand qu'on pousse dessus, mettons, là, pis que t'arrives pour pousser, là, pis que là, ta pince, elle glisse, là, ben, elle va graffiner ton diamant, OK? Pis moi, je l'ai faite la gaffe au moins 5-6 fois. Fait que c'est pour ça que, je dis, je serais même pas supposée faire ça, c'est comme une mauvaise habitude que j'ai prise, là, pis tu vois plein de monde faire ça, là, sur le diamond painting, là, ils font du diamond painting décoré, pis ils font ça avec la pince, là, pis ils vont tout pousser dessus avec la pince, après, toute la gang, pis souvent, tu vois la pince qui te clope, qui te tasse, mais ça, là, ben, vite de même, tu le vois pas, mais si tu prendrais une loupe, là, pis tu regardrais, là, ta perle, là, ben, tu te rendrais compte, là, qu'il y a une belle grosse graffigne dessus. Fait que, c'est pour ça, là, Castor, j'essaie comme de me débarrasser de cette mauvaise habitude-là, mais c'est ça, je vais vous avouer que c'est pas facile, pis ça aurait pas d'allure, quelqu'un qui travaille avec la pince qui va pousser avec son doigt, tu sais, je comprends, sauf que, placez-en plusieurs, mettons, pis après ça, tu sais, allez pousser avec votre doigt. Il y a des spatules aussi, il y a des rouleaux, il y a toutes sortes d'outils, mais c'est ça, poussez pas avec la pince, ça, moi, je vous le déconseille vraiment, là. Hé, j'en ai 5 de plus, pas pire, pas pire. Donc, fait que là, je vais aller me chercher mon beau petit numéro 10. Et voilà, donc, la dernière paire, fait que c'est ça que ça donne. Pis là, tu sais, je vais avoir comme mon carré de lumière, là, si on veut, là, là, j'ai rien à portée de main, juste pour faire la chenote qui est carré, là. Bon, t'as ainsi, là, j'ai reçu ma boîte pour mon cellulaire, mon nouveau protège-écran, j'ai réussi à casser mon autre comme une championne, comme une grande toute seule. J'ai aucune idée que j'ai faite, mais c'est pas grave. Fait que tu sais, c'est ça, ça va être comme ça, dans le fond, sur le coin de ma lumière, ça va être collé sur le mur. C'est vraiment cute, je suis vraiment contente. Donc, ça m'a été fourni par la compagnie GBFKE. Donc, tout le temps, toutes sortes de choses, des petits trucs à part, là, moi, c'est vraiment dans ça que je vois, parce que côté diamond painting, c'est vraiment plus copieux, si on veut, tu sais, c'est du déjà vu, des toiles qu'on voit passer à plein de places. Tu sais, sauf que côté, tout ce qui est DIY, ça, c'est l'abréviation pour du bricolage, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est à côté, qui est avec des titres spéciaux, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas pire de choix, puis c'est quand même abordable. Les prix, là, je regarde ça, puis ça a quand même vraiment bien de l'allure, là. Donc, pour moi, aujourd'hui, bien, c'est tout. J'arrête ça là, tout simplement, parce que là, le poignet ne suit plus. Ça a juste bien à donner. Donc, je suis super contente d'avoir fait ça. Je suis super contente d'avoir encore passé un petit moment avec vous. J'espère que je vais vous avoir été de bons conseils côté, là, finition, les vernis et tout. Puis, j'ai très, très hâte de recevoir mes petites cacanes par la poste, puis de vous faire un beau petit vidéo, puis de vous montrer ça, puis de vous parler de ça, puis de vous mettre les liens et tout, Tu sais, vraiment, de vous suggérer. Fait que là, tu sais, j'aurais pu juste un fini, j'aurais pu juste un produit, là, je vais en avoir trois. Fait que, tu sais, sur les trois, c'est sûr que vous allez être capable d'en trouver un, puis qu'il y en a un qui va rentrer dans votre budget, tu sais. C'est vraiment, c'est des, là, je suis allée vers deux qui sont plus abordables, là, qui sont moins chers, un peu, mais qui sont tout autant de qualité, là. Ça va, tu sais, ça va être, ça accroche, toi. Donc, sur ce, mais moi, je vous dis à bientôt, tout le monde. Bye, bye!